Le coeur bas, le coeur bas pour accompagner le jeune français Florent Amodio dans sa quête d'un podium qui serait son premier podium dans un championnat du monde car maintenant compte tenu des écarts de points, un podium est possible, la médaille de bronze est pour l'instant sur les épaules d'Arthur Gachinski mais il y a une marge, la médaille d'argent est pour Kozuka, alors attention ! Triple Axel qui passe bien, il y a vraiment une carte à jouer ici Florent, tout le monde l'attend. La médaille d'or sera difficile parce que Patrick Chan est vraiment très largement en tête mais la médaille d'argent est qui c'est possible et la médaille de bronze l'est vraiment tout à fait attention. Alors il passe tout de suite ici le deuxième Triple Axel qui va très bien avec un boucle piqué derrière, ce qui va peut-être manquer à Florent aujourd'hui c'est effectivement la tentative du quadruple saut qu'il a décidé d'abandonner puisqu'il n'était pas assez assuré pour ses championnats. Triple boucle, parfait. Sa décontraction lui permet d'assurer justement une belle prestation tout en passant dernier du groupe, dernier de ce championnat. Il a pu voir tous les concurrents mais visiblement ça ne l'a pas affecté dans sa concentration. Rappelons que Florent a été champion d'Europe à Berne il y a deux mois et demi de cela, nous y étions. Alors vaut-il mieux être champion d'Europe ou deuxième ou troisième d'un championnat du monde, ça Philippe vous pourrez y répondre vous qui avez connu ces deux honneurs. Non par contre ce qui me surprend un petit peu c'est d'entendre une musique chantée. Il a pris la version chantée. Il a pris la version spectacle. Et j'ai l'impression que ça peut peut-être... Bah ici ça va être un petit point de déduction et... Et comment on peut à ce stade-là de la compétition ne pas s'apercevoir que c'est une faute grave, en tout cas pour le jugement ? Sans faute pour l'instant attention la deuxième partie du programme va commencer. Et lui aussi une stratégie d'un très très haut niveau puisque lui aussi place maintenant toutes les séries des éléments à venir. Garde la concentration mon grand, pour l'instant c'est un sans faute. C'est le show qu'il aime. Regardez c'est ce qu'il aime. Il aime exciter le public. Aïe. Double Sanko au lieu du trip. Ici il le remet. Trip Sanko c'est bien. C'est bien travaillé en tout cas. Allez mon grand. Check. Trip l'autre ici ouais. Parfait. Trip. Trip, super ! S'il remet une combinaison avec un triple haut de boucle Piqui. Double accès. Là il vient déjà de donner pas mal et il va tamer sa dernière minute de programme. Florent qui rappelons le s'entraîne en voisin ici à Moscou avec Nikolai Morozov et s'entraîne également très souvent avec Annick qui a la modestie de ne pas le souligner. Il reste 40 secondes à Florent et peut-être une médaille de bronze au bout. Bien qu'il y ait une petite erreur j'espère que c'est pas une quatrième place qui se profile. Ça serait vraiment la pire place. Que peut-il se passer maintenant Philippe ? Y a-t-il encore une difficulté ? C'est un programme libre ? Alors là il va terminer par les pirouettes mais ce qui peut être intéressant par rapport à ce qu'on soulignait tout à l'heure, la musique chantée, ça pourrait être peut-être un début finalement d'un changement de règlement ou peut-être que les patineurs pourraient avoir le droit d'utiliser les musiques chantées. Ça leur laisserait peut-être plus de choix pour avoir des musiques entraînantes qui s'adaptent au choix du programme que le patineur aurait pu faire. Comme en danse sur glace d'ailleurs. C'est bien, c'est bien Florent, c'est bien. Il y a évidemment une petite erreur sur ce Salco. Ce Salco, on n'arrête pas de dire qu'il ne peut pas faire des quadruples. Eh bien moi je vous le dis, il en fait des quadruples, bien sûr pas encore suffisamment. Mais on ne monte pas les mâches 4 par 4, on les monte une par une, c'est plus sûr. Il a un potentiel énorme. Il les fera ces quadruples, vous verrez. Il les fait déjà à l'entraînement comme je vous l'ai dit et puis c'est un showman. Ce qui est surtout important, les mâches, c'est de ne pas les descendre 4 à 4. Non, là il ne les descendra pas. Pour l'instant il les monte et il les grimpe allègrement. Oui, deux titres axels. Et même si il nous en restait 4 à grimper aujourd'hui, ça serait déjà pas mal pour sa première fin. Alors le classement pour l'instant voit Patrick Chan pour le Canada assez largement en tête devant Takaiko Kozuka pour le Japon. J'ai le sentiment, cher Annick, que la médaille d'or et la médaille d'argent ne devraient pas changer. En revanche la médaille de bronze est pour l'instant sur les frêles épaules d'Arthur Gachinsky pour la Russie. Et là il y a une marge, il y a 17 points d'écart entre le Japonais et le Russe. La médaille d'argent et la médaille de bronze provisoire. Qu'en pensez-vous ? Je pense que cette erreur sur le Salko va coûter cher. Et puis il n'y a pas de quadruple comparé à Gachinsky. Et puis on est en Russie. Je pense que Gachinsky est russe et ça n'est pas une petite affaire ici. qui va faire un très beau programme. Morozov l'entraîneur, le co-entraîneur de Damodio est également russe. Et là il y a une petite erreur que je viens de voir sur l'arrivée, une petite pointe. Ça n'est pas très grave toutes ces petites choses, mais toutes ces petites choses... Je vous rappelle qu'après le programme court et bien Gachinsky est à 0... C'est très serré. Un point... Un point... Un point 30. Un point 30 devant Florent, c'est-à-dire rien du tout. Ça va être difficile. Ça va être très dur, très serré. Mais quoi qu'il en soit, rappelons-nous tout de même les 15 marches que Florent Amodio a montées entre la saison passée et celle-ci. Alors attention, nous attendons cela avec impatience. Ça n'a pas l'air de le troubler outre mesure. Un petit cœur adressé à ces nombreuses fans. À vous peut-être. Il est tellement sympa ce garçon. C'est vraiment quelqu'un que nous aimons énormément. Sous l'œil de Monsieur et Madame Gouchenko et de Anton Sikularize. Il me semble l'avoir reconnu. Oui, tout à fait. Quel œil. Quel œil. Vous avez l'œil vite. Attention. Attention. Ce n'est pas mal, ça. Ce n'est pas mal. Ah non, ça n'est pas très fort. Oh non. Oh là là. Non, non, non. Parce que la deuxième note est moins bonne. Ça n'est pas très fort du tout. Septième seulement. Écoutez, il n'y aura pas le regret de la quatrième place au moins. Mais septième espérant et certainement pouvant faire beaucoup mieux la saison prochaine. On se retrouve tout de suite dans la zone mixte pour une interview de fin de programme. À tout de suite.